C'est la d'un TV Moi je t'ai l'épée, j'ai l'impression d'aller à l'école La d'un TV C'est la d'un TV Bien qu'il y a des gens, c'est pas pour j'en ai fait l'une Et mes chants, c'est le vétérinaire D'une en d'un TV, c'est tout vers Gouyara Chantez à Nima Gira c'est tout, c'est mal à nous mi-tendez La d'un TV, même TV d'un TV Bien qu'il y a des gens, c'est pas pour j'en ai fait l'un Dans ce temps, c'est pas pour j'en ai fait l'un La d'un TV, même si tu ne sais pas si tu ne sais pas Je ne sais pas qu'il y a des gens, c'est pas pour j'en ai fait l'un Je n'ai pas de bop, je ne sais pas pour j'en ai fait l'un La d'un TV, même si tu ne sais pas si tu ne sais pas Je ne sais pas si tu ne sais pas La d'un TV Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il y a plus d'argent pour exposer les enfants, les lapins, les guinards et ainsi de suite. Donc il y a plus de passion à attendre parce qu'il y a plus d'argent dans la maison. Donc il y a eu l'élevage de son père et qu'il l'a fait à son père et qu'il l'a fait à son père et qu'il l'a fait à son père. Mais il y a une personne qui m'a dit qu'il n'y a pas de demi-mesure. Donc si je suis à son père, il y a une personne qui m'a dit qu'il n'y a pas de demi-mesure. Donc je préfère le laisser. Donc quand on a fait un petit peu d'argent en 2020, on a notre vie. On a l'impression d'investir dans l'élevage de la vie. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience qui a appris à l'élevage. Donc on a fait des analyses, on a fait des questions et on a fait des questions. On sait qu'il y a des élevages de la vie, et si on a des élevages, on a des questions qu'il faut apporter. Donc en 2020, on a décidé de s'en aller. On a décidé de s'en aller. Ok, en 2020. Le succès est un mâle qui a été fait pour l'élevage. Il y a des mensurations terribles comme on dit. Mais quand il est ici, il est un homme de Calvin et Saloum. Il est tous les frères qui ont fait élevage. Donc il est en train de faire tout ce qu'il a fait dans les productions. Il est en train de faire des élevages. Mais en 2020, en 2024, on a fait des élevages. Il n'y a pas de mal à faire des élevages. Il n'y a pas de mal à faire des élevages. Mais il y a des produits qui ont fait des élevages. Il y a des produits qui ont fait des produits. Donc on est venu à la famille. Donc on est venu à faire des élevages. Donc on est venu à faire des élevages. Donc on est venu à faire des élevages. Donc on a débuté à des élevages. Ok. Mais pourquoi j'ai débuté à des élevages? Comme tout en chacun. Parce que aujourd'hui, on a dit que les élevages, un éleveur, il faut juste avoir un éleveur. Il faut juste avoir un nombre de brebis. Parce que aujourd'hui, si tu as un mâle, tu as deux femmes. Donc on a fait cinq mois pour travailler. Mais moi, je n'ai pas l'intérêt de faire des élevages. Parce que je pense que c'est un éleveur complet. Un complet, c'est que c'est le milieu de l'intégrer. Donc il y a des personnes. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Il y a des personnes qui peuvent te attendre. C'est bien et c'est beau. Mais je veux toujours être une personne qui, si tu as quelque chose qui veut travailler, il va falloir que tu as un mâle. Il va falloir savoir ce que tu as une perspective. Il va falloir savoir quels critères que tu transmettres. Donc à partir de cela, si tu as des mâles, si tu as des femmes, même si tu as des femmes, tu ne peux pas travailler avec une base homogène. Donc, moi, je me suis censée d'être humain. Donc, j'ai dit que les gens sont des humains. Quand je suis venu de faire des femmes, ils ne me sont pas censés. Mais moi, je n'ai pas censé le faire. Sincèrement, je n'ai pas censé le faire. Mais je ne me suis censé de faire. Si je n'ai pas censé le faire, je le ferai. Mais je pense que le sujet que j'ai travaillé, c'est que je dois faire du mal, c'est que je le ferai et que je le ferai. Si tu as fait ce que tu as, c'est un croisement. Et puis, il y a un mérite qui a des humains. Voilà, tu as pris le mal, si tu as pris le mal, tu as pris le mal et tu as pris le mal. Tu as pris le mal et tu as pris le mal. Et si tu as pris le champion du judo, tu as pris le mérite. C'est ce que j'ai fait. Tu as pris le pigeon, quelqu'un qui connaît l'éleveur, c'est l'éleveur de l'homme. Mais il n'y a pas pris le pigeon. Il n'y a pas pris le pigeon. Il n'y a pas pris le pigeon par père. Il n'y a pas pris le juilletur. Mais l'expérience que tu as, je n'ai pas pris le mal. Il n'y a pas pris le mal. Par exemple, il y a deux femelles. Il n'y a pas pris le temps. Mais l'expérience, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas pris le milieu d'élevage. Effectivement. Depuis plus de dix ans avant que je n'ai pas pris le temps, en 2020, j'ai exposé FIARA. J'ai exposé différentes foiries. Parce que d'habitude, notre remise de trophées, si on compétit dans notre compétition, il n'y a pas pris le trophée de FIARA. Parce qu'ils ont collaboré avec notre père qui lui a dit qu'il n'y a pas pris le temps. C'est là. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas pris le temps. Il y a souvent des stands. Il y a une place pour nous exposer. Il y a aussi promouvant ces pigeons. Parce qu'ils ont partagé des événements. Il a appris le temps de l'élevage. Il a du même temps de l'élevage. Donc aujourd'hui, il a fait le temps de l'élevage. Il a fait le temps de suivre. Il a fait le temps de voir ses amis. C'est ce qui nous permettra d'aider à l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur et de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur et de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire de l'éleveur. c'est ce qu'il faut faire. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de faire une bonne chose. Je suis en train de faire une bonne chose. L'élevage a une réalité. Je suis en train de faire des bons amis. Mais si tu ne peux pas te faire des bons amis, tu peux te faire des bons amis. Tu peux te faire des bons amis. Mais je n'ai pas de bonnes choses. Mais je n'ai pas de bonnes choses. Parce que tu as des bonnes amies. 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 Mais tu es toujours à un niveau. Tu es un homme de l'ombre. Voilà, c'est ce que tu as. Mais la liberté de moi, c'est que tu ne le regrettes pas. Tu as de l'église. Tu as de l'église. C'est ce qui est le moment. C'est ce qui est le moment où tu as des élevages. Il n'y a pas de secret. Tu as de l'élevage. Tu as de l'élevage. Tu as de l'élevage. Tu ne sais pas si tu as une élevage. Il n'y a pas de bonnes amies. Tu as des bonnes amies. Tu ne l'as pas. Tu as de l'élevage sur une base sûre. Il y a des sujets d'exception. Comme dans la bergerie. Il y a des sujets d'exception. Il a des sujets d'élevage. Il a des sujets d'élevage. Il a des sujets d'élevage. Il ne peut plus avoir de bonnes amies. Il n'y a pas de bonnes amies. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'argent. Donc l'aspect que j'ai appris aujourd'hui, c'est que tu es un grand champion. Il y a parfois des gens qui sont venus à la bergerie. C'est un grand ami. Je suis content. C'est ce que j'ai fait pour moi. Si je suis venu à une bergerie visiter, j'ai vu des amis. C'est un grand ami. C'est un grand ami. C'est un grand ami. Il a un grand ami pour nous tous. Et il a un ami qui a fait des niveaux. C'est ce qui est le plus grand ami. Mais aussi si vous avez appris à la bergerie, comme vous avez dit Bouki, je me suis dit avec mes copains. Je le disais que si je suis venu à l'arrivée, je l'ai appris à Bouki. Donc, ça a l'impression d'être tout à l'heure? Non, je l'ai appris à Bouki. Oui, Bouki. Si mon copain a dit que je lui ai appris à l'arrivée, j'ai appris à la bergerie et à la bergerie. Je l'ai appris à la bergerie, et je l'ai appris à la bergerie. Mais à tous les jours, je l'ai appris à la bergerie. C'est extraordinaire. On a pris la bergerie. Parce que la bergerie est le roi de la forêt. J'ai appris à la bergerie. J'ai appris à la bergerie. Quand je l'ai appris à Bouki, ils s'entendent au téléphone. Je l'ai appris à la bergerie. Ne savais pas que ce tour de l'arrivée. Je me suis dit à tous mes morts. Quand ils me parlent de mes fêtes, vous les rapports de la bergerie. Donc j'ai appris à la bergerie. Donc c'est bon pour ça. Et pourtant, ils sont tous les bons. Ils sont tous les bons. Ils sont tous les bons bons. Ils sont tous les bons bons. Les bons bons bons. Ils sont très extraordinaires. C'est l'heure de la production. C'est l'élevage. C'est bon. C'est bon. Mais il y a des choix. Il y a un jeune mâle qui est fini. Dans la bergerie. C'est bon. Mais c'est bon. L'élevage a des réalités. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des réunions. Il y a des réunions. Il y a des réunions. Et l'agriculture. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit à l'élevage? C'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que C'est un jeune homme. Si elle veut avoir des réunions. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des réunions. Un jeune homme qui arrive dans la maison. Il y a des fruits en plus. Ils ont qui ont des poussins. C'est comme ça. C'est comme ça. Il l'a fait responsabiliser. Mme Koko a donné une petite fille. Et moi, mon père, c'est ce que j'ai dit. C'est mon père. Quand nous sommes dans une maison de famille, c'était un ancien combattant. Il ne voulait pas nous sortir. Mais quand même, il ne voulait pas nous sortir. Comme nous l'avons dit. C'était dans la rue. Il y avait des chokers, des choses dans la maison. C'est ça. Quand nous allions dans les vacances, l'école, elle a pris des poussins. Elle a pris des étagères. J'ai pris des étagères avec mes cousins, mes enfants et mes enfants. Ils ont pris des cousines. Il leur a pris 2 petites filles. Maintenant, nous, comme on était une famille très large, on l'a fait un tour de rôle. Chaque jour, on l'a nettoyée, et on l'a nettoyée. Maintenant, quand on l'a pris, on l'a pris mon père. Mon père a pris 2 petits filles. Il a pris 5 000. Il a pris 2 000. Il a pris 2 000. Maintenant, il a pris 3 000. Il a pris des poussins. Il a pris des étagères. Maintenant, ce qui lui permet, c'est que le père ne devait pas investir les étagères. Il n'y a pas de rien. Mais au retour, comme je le disais, la fille, si elle a pris 2 petits filles, par exemple, si tu l'as pris 100 francs ou 200, il a pris 200, il a pris 2 000. 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 Il a pris des aliments. Il a pris 12 000 par Walkouf. Elle t'arr TS redurd. Est-ce que l'investissement est consact? Je la prends saқou davis. Je la pris et je l'ai pris. Avec la mère, elle m'a pris une journée. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Et il n'y a pas d'épreuve d'épreuve. Mon début d'élevé, c'est comme une fille. C'est que j'ai dit qu'une fille, si elle a une fille, elle s'est débrouillée. Donc, si elle s'est débrouillée, elle a beaucoup de choses que je pense. Elle s'est débrouillée à l'écart. Elle n'est pas dans ses fréquentations. Elle n'est pas dans ses fréquentations. Elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée pour venir à l'école. Parce que moi, je l'ai regardé. Le pigeon a beaucoup de choses qui me font. Elle m'a gâchée. Elle m'a débrouillée. Elle m'a débrouillée. Elle m'a débrouillée. Elle m'a débrouillée. Donc, si elle m'a débrouillée, elle m'a débrouillée. Je préfère 48 heures ou 72 heures dans l'école. L'élevage, il est un moyen de développement. Et l'élevage était un moyen de développement. Si elle m'a dit qu'elle a été profite, les deux questions, et les mêmes jeunes, l'élevage n'est pas source de développement. Il est également un locomotive de la société. Donc aujourd'hui, il faut investir sur l'élevage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements immobiliers. Il est bien. Mais aujourd'hui, si vous investissez 30 millions ou 50 millions, vous avez quatre appartements. Il y a beaucoup d'argent. Il faut attendre 15 ou 20 ans pour le rentabiliser. Mais aujourd'hui, si vous investissez dans l'élevage, c'est un très bon investissement. Même pas cinq ans pour le rentabiliser. Même pas cinq ans pour le rentabiliser. Mais aujourd'hui, si vous le rentabilisez, vous pouvez avoir une valeur. Mais pour que vous rentabilisez, il faut prendre le temps. Il faut que les jeunes, deviennent dans l'entrepreneuriat, dans l'élevage, l'agriculture, la pêche. Parce que l'un des secteurs, c'est un secteur qui s'est développé. Voilà. Au-delà de ça, il n'y a rien. Le Sénégal, aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il n'y a rien. Le pêche, l'étape, l'élevage, l'étape, l'élevage, l'étape, 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 l'étape. Le Sénégal, le niveau qui est en 2024, en 2030, le Sénégal est un pays. Il change beaucoup, beaucoup. C'est une bonne chose. Parce que l'épaule, c'est qu'on doit avoir autosuffisance. Autosuffisance en riz, Autosuffisance en maïs, parce que l'étape, la farine, la bleu, la maïs, il y a des fêtes, les maïs, il y a des fêtes, les douges, et le Tchèp, il n'y a pas de la maison, il n'y a pas de la maison. Donc, aujourd'hui, on va faire une élevage. Autosuffisance en viande, Autosuffisance en mouton de tabaski, pourquoi les jeunes ne viennent pas investir? C'est à l'autre côté, mais à l'autre côté aussi, il faut qu'on ait le support de l'Etat. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a pas de l'Etat qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand même, pour moi, il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, 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 c'est important. Voilà, c'est ça. Il y a des cours magistrales, des cours qui ont des sols, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des établissements. Il a dit que le sujet s'est élevage en général, qu'elle le maîtrise, qu'elle le connaît bien. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on a parlé de l'élevage à l'exception, qu'aujourd'hui. Donc, Gae, il est présent de suite le sujet et Marseille, le grand champion de la complication, mais le grand champion de l'élevage. Il est présent qu'aujourd'hui, on a quelques sujets d'exception. Il est dans une burgerie exceptionnelle. On est très bien. Vous êtes dans le groupe WhatsApp. Le groupe d'élevage du Co Bégué. Vous êtes sur Facebook et Youtube. Les publications sont à dire que le grand champion de Abou Soleil est le grand champion. Je vous souhaite. Je suis très heureux. Nous sommes très heureux de l'école. Nous avons l'équipe technique de Amsolo qui est en train d'entrer. C'est vraiment un plaisir. Nous sommes venus de la bergerie pour nous faire le élevement. On a vraiment été félicite. Vous avez été très heureux de nous faire le élevement. Ma châll'Allah, c'est vraiment un travail. Je suis très heureux de vous dire merci. Comme vous l'avez dit, une bergerie multidimensionnelle Il y a un travail de qualité, mais sérieux. Il y a aussi de sélection. Donc, si vous regardez les amis, vous avez fini. Il y a aussi des enfants qui sont champions. Ils ont des gories, comme ils ont dit. Mais aussi, on a des mâles. Les géniteurs sont vraiment satisfaits. Contre toute attente, ils ont fait des enfants. Par rapport à ce que vous savez, ils ont fait. C'est une femme très belle, elle est très belle. Qui est la femme de Gengang. Elle est une femme de Gengang, elle est une femme de Mahoussaï. Mais elle a aussi une femme de Gengang. Donc, elle est une femme de Gengang, elle est une femme de Gengang. C'est une femme d'exception, elle a un châssis et elle a une très forte hauteur. C'est ce que c'est la magie de Gengang. C'est ce qui est le type de géniteur, mais ce qui est le type de géniteur, c'est ce qui est le plus important. Parce que si vous le savez, il y a aussi une femme de Gengang. Il y a aussi une femme de Gengang, une femme de Gengang, une femme de Gengang, une femme de Gengang, une femme de Gengang. Et ce qui est le type de géniteur, c'est ce qui est le type de géniteur, c'est ce qui est le type de géniteur. Oui, c'est ce qui est le type de géniteur. Comme je l'explique, le Gengang est une femme de Gengang. Je suis venu à Anconela Boy Galaya, elle est une femme de Gengang. Donc, elle a une performance de la hauteur, mais c'est ce qui est le type de géniteur. La première femme de Gengang est une femme de Gengang, une femme de Gengang est une femme de Gengang. Elle a une femme de Gengang. Le magistrat est un LCS, Aïcha aussi. Donc, elle a une femme de Gengang qui est une femme de Gengang. C'est vrai ? Voilà ! Elle est très belle, elle est exceptionnelle. Et qui m'a vous appris ? On est dans la deuxième femme. Elle est là. Une belle femme de Gengang est une grande femme. Comment est-ce qu'il s'appelle Masha Allah ? Oui, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. C'est un ami qui est un pur produit de la Belgique multidimationnelle. Il s'agit de l'équipe de l'équipe du judo. Mais il s'agit de l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe de l'équipe est extraordinaire. D'ailleurs, je tenais à rappeler qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte. Mais il s'agit de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il s'agit d'un ami de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est un ami qui est le roi Bachir. C'est un ami qui est le roi Bachir. Mais mon père est aussi un picassi. Donc, il s'agit de l'équipe génétiquement. Il s'agit d'une petite partie de la physique. Il s'agit d'une hauteur de la physique. Elle est très belle. Il s'agit d'une élevée de la tête. Il s'agit de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. En tout cas, elle est très belle. Non, elle est très belle. Il s'agit d'une élevée de l'équipe de l'équipe. Ce qui est un produit de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a une mère de l'équipe. Elle est très belle. Il est magnifique. Il s'agit d'une nouvelle fois d'une nouvelle fois. Elle est magnifique. Qui est la nouvelle fois? Qui est la première fois? Je suis un peu de l'équipe de l'équipe. C'est une fille de Buki. Pour rappel, c'est Salom et Calvin Kapp. C'est une fille de Picasso. Mais elle est aussi une fille de Tchandia et de Sibéro. Donc elle est une fille de nos relèves et une femme de pivot. Vraiment. Elle est à quel âge? Bientôt deux ans, elle est très jeune. Elle est très très jeune. C'est une fille de Buki. Buki fait des productions. Non c'est une fille d'extraordinaire. C'est une fille d'extraordinaire. Elle est une fille d'extraordinaire. Mais Maro, nous avons une fille d'élevage. Elle est très jeune. Elle a mis des bérgeries multidimensionnelles. Vous avez un bérgerie multidimensionnelle. C'est du très haut niveau. M'achallah. Il est un meroir. Papa me dit que c'est un bébé. 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 C'est une fille d'extraordinaire. Il est un bébé. C'est un bébé. Elle a une très grande présence. Elle a aussi une belle hausse. Mais elle a aussi une petite maison. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la grande importance. Vous avez fait une importance ? Non, pas encore. Mais elle est pleine. D'ici la suite, il faut que vous le preniez. Ok, MashaAllah. Elle est très belle. Je vous laisse vous observer. Vous la pensez bien. Si vous voulez que vous le preniez, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je vous laisse le faire. Tout le monde est là. Il est là. C'est vrai? Si vous regardez ici, Calvin et Saloum, vous avez fait une présentation. Il y a deux deux. Ils ont marqué leur emprunt. Comme vous le dites, vous le savez. Vous le savez, Buki. Il est ici, à la Birgerie. Il est multi-dimensionnel. Mâcho, Mâle Bangui. Mâcho, 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 Mâcho. Comme nous le disons, il fait partie de nos premiers génitaires. C'est vrai. Dans la Birgerie, il est multi-dimensionnel. Mâcho, Mâcho, Mâcho. Il est en train d'entrer dans le pédigré du Congo. Il est en train d'entrer. 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 Et il est en train d'entrer les femmes. Il est en train d'entrer. Il est en train d'entrer. Il est en train d'entrer. On ne fait pas ensemble. Il est en train d'entrer. Il est en train d'entrer. Il a un capital génétique. Très solide. Donc nous, on est vraiment complètement satisfaits par rapport à la production. Parce que Malta est la production de la production. Et on va pouvoir faire de la production. Effectivement. Et puis on va partager aussi. Donc on va faire de la production. On va aussi voir les choses. Et on va continuer l'amélioration aussi. MashaAllah. Allez, c'est ça. Success, c'est vraiment un succès. MashaAllah, vraiment un succès. MashaAllah. Success, je pense que le Sénégal, il y a beaucoup de succès. Il est un succès. Il est un succès. Il a aussi un succès. Du point de vue de ses dispositions physiques. Il a un succès. Le succès est très haut. En fait, la vidéo et la photo n'est pas la sortie. Mais si on l'a vu, il n'y a pas de succès. Mais il est en train de faire une production exceptionnelle. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Il y a des succès. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Et pour rappel aussi qu'il y a un frère de Barak autour de 121 ans. C'est ce qu'on a fait pour nous. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'argent. M'achallah. C'est extraordinaire. M'achallah. On a fait tout ce qu'on a fait. M'achallah. En tout cas, vous voyez vraiment, en tout cas, la famille, comme nous l'avons dit, elle va à Jip Fola Daou Diom. Il y a un sujet d'exception. Il y a vraiment une élevage du Sénégal, il y a beaucoup de personnes. En tout cas, c'est un grand bonheur. Amin, 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 Amin. M'achallah, je vous donne toujours une seule règle. Si vous avez un sujet d'exception, Quelle est-ce que nous produisons à Jip Fola Daoua ? Qui sont les enfants ? Ils sont tous les enfants. J'ai tout le succès. Mais comme je crois que j'ai pensé, il y a beaucoup de choses. On le présente. Il y a toujours des idées. C'est ce que j'ai à Jip Fola Daoua. C'est ce que j'ai à Jip Fola Daoua. M'achallah. Oui, effectivement. C'est un sujet vraiment assez complet. M'achallah. C'est un sujet assez complet. Parce que comme nous l'avons dit, Il y a toujours des idées. Il y a vraiment une esthétique qui est dégagée. Moi, je pense que c'est LCS. Est-ce que c'est LCS2S ? Ah ! M'achallah. En tout cas, c'est vraiment l'Aligé Breffet. On voit vraiment que c'est un succès. Il y a vraiment une production exceptionnelle. Vraiment. En tout cas, la bergerie multidimensionnelle. Il y a beaucoup de choses. M'achallah. 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 Non, m'achallah. Il y a toujours des idées. 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 Et puis, des idées. L' valve est esthétique. Si vous avez un tournoi dont les audien ! Pour régler cet Sabbat. Tu os an d' protrusion. Parfois, ça se passe par tout le monde. Une television cu JC et le débat s'enيت. Oui, on dirait quelxe. Est-ce que ils ont des idées? Oui. Avec les enfants, ils ont un grand-m 검é. Et un grand d'enfant é 됩니다 Sale. On est vraiment jeunes mâles... Je dois faire partie de la bêcherie multidimensionnelle... Elles sont aussi des bêtes d'exception... M'encha Allah... On voit aussi qu'on a des enfants qui ont une femme qui a une femme... On a beaucoup vu la vacution... Effectivement... Mais les enfants ne sont pas sains... Non, ils sont toujours en train de dire... Parce que nous ne l'avons pas... Cela dépend de leur pédigree... M'encha Allah... On a des Thia Doque, des Gaynor... Les Picasso... Ils ont des enfants... Donc toujours même morphologie, même phénotype parce que la génétique est aussi elle. Effectivement. En tout cas, un très beau sujet. M'achallah. C'est un jeune mâle. Oui, c'est un jeune mâle. Nous venons ici aussi à la Belgérie multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on a pris le mâle au roi Solomon, Boulathir Mbour. On a pris le mâle à une femme qui a pris le mâle à Djamila, qui a pris le mâle à notre père. Je n'ai pas pris le mâle à Djamila. Je n'ai pas pris le mâle à Djamila. Mais je n'ai pas pris le mâle à Djamila. Je n'ai pas pris le mâle à Djamila et à Bachir. C'est ce que j'ai fait pour ça. Je ne suis pas en train de relève aussi à la Belgique multidimensionnelle. Parce qu'on compte travailler avec son âgé. Pour faire la continuité et l'amélioration. Il y a des critériés. Oui, il y a des critériés. L'esthétique, le douleur, le châssis, le bâle. Et même la couleur de la robe. C'est la technique. Vraiment une dimension. Il y a des critériés. A l'âge de l'âge. Amin, Amin. Il est très beau. Mais, je ne pense pas. Il y a des critériés. Il y a des critériés. Mais, il y a des critériés. Il y a des critériés. Non, non, c'est pas Bachir. Il y a des critériés. Il y a une des critériés. Il y a des critériés. C'est une chaleur. Il y a des critériés. C'est ça. Il y a des critériés pour devenir des grandes dames. C'est une petite catégorie. Ils vont émerger pour devenir des grandes dames. Il y a un grand grand c'est que le monde est content pour nous. Parce que c'est ce qui est très bien. Échange le partage, l'observation, donc tout le monde est bien. Effectivement. Et nous sommes contents de vous bien. Dieu est très content. Amin, amin, amin. On est très heureux. Amin, amin, amin. Et vous êtes très heureux vraiment. Et vous êtes vraiment très heureux. Bien sûr. Et vous allez vous montrer votre bien. Inchallah, amin, amin. Et donc, je vais vous présenter. Oui, Inchallah. Je pense très bien que vous êtes très bien servis. Vous avez fait ces sujets d'exception. C'est la birgerie multidimensionnelle. Vraiment, c'est ce que vous avez fait. Oui, je suis content. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Si nous avons la carte et que nous avons la carte, nous ne pouvons pas. Nous avons fait tout ce qu'il a fait. Nous avons fait ça également. Nous avons fait tout ce qu'il a fait. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. Je vous remercie également l'équipe de la TV. Vraiment, le déplacement a vraiment été contentement. parce que l'élevage, c'est ce qu'il a fait. C'est de promouvoir. Donc, également, nous nous remercions aussi les collaborateurs. L'équipe de la birgerie multidimensionnelle. Plus particulièrement, Mokho Seyi. Ce qui est vraiment le 2e tiers technique. Nous sommes en travail, en Inde, en Chachindo, en Dorando. Donc, nous nous avons fait tout ce qu'il a fait. Nous avons fait tout ce qu'il a fait. Voilà, donc c'est ça. Et c'est tout ce qu'il a fait. Il est vraiment important. Il est important. C'est vraiment bon. On a appris d'une équipe dynamique. Effectivement. Nous avons fait une équipe très bonne. Effectivement. Oui, moi, je fais ce que je veux dire avec moi. J'ai dit que tout ce n'est pas d'élevage. J'ai dit qu'elle a eu l'élevage de la passion. Je me souviens de la passion. Pour ce qui te fait, c'est la passion. Je me suis dit qu'elle a eu une passion. J'ai eu une passion pour elle. Je pense qu'il y aura une réussite. Parce qu'il y a des choses qui riment ensemble. Passion, patience, réussite et partage. Donc c'est tout ça. Je l'ai écouté à mon éleveur. On est patient. Personne ne s'est qu'à l'autre. Donc voilà, c'est tout ça. J'ai tout à l'heure. Vous êtes venu à la bergerie multidimensionnelle? Oui, la bergerie multidimensionnelle, c'est la maison. Cité Aïnomadi, villa numéro 139. Donc près du marché ou bien près de l'école familiale. Donc numéro 77, 416, 25, 46. Voilà 77, 821, 00, 63. Donc nous sommes soignables 24h sur 24. La bergerie multidimensionnelle est accélérée à tout le monde. À n'importe quelle heure. Donc on a un bon travail. L'équipe est de l'équipe que tu as vraiment une charge. C'est le plus grand travail. C'est le plus bon sportif, c'est le plus bon sportif. C'est le plus bon sportif pour moi, c'est le plus bon sportif. Voilà, nous sommes très contents de notre travail. C'est ce que je vous ai dit. On va le voir. Il est plus grand et plus grand. Il est plus grand et plus grand. Mais il est plus grand et plus grand. Il est plus grand et plus grand. Il est plus grand et plus grand. Donc Dieu la bénéficie. Dieu la bénéficie. Amen. Donc, les gens qui ont été appréciés, vous êtes très content de vous suivre. Je vous remercie de vous. Vous êtes là, dans la bergerie multidimensionnelle. C'est ce que vous avez fait. Vraiment, nous avons été avec Becté et Chawart Goury. Je vous présentez ce que vous avez apprécié. Il est plus grand et il est plus grand. Il est plus grand et il est plus grand. Vous allez rendre rendez-vous sur un numéro. Et un invité, Inch'Allah. Vous allez vous faire. Il est plus grand et ils vont.